Tout est risqué dans la vie, même faire un enfant est risqué. Quand on tombe en scène, quelles sont les chances ? Il faut dire ouvertement, sans honte, je t'aime. Tu es merveilleux, tu es fort. Bonjour, bonjour à tous les amis. Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa Arts. Merci encore une fois d'être là avec nous ce soir. Toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. Merci à tous les anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux. Votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Aujourd'hui est un jour très intéressant. On aura un sujet à développer. Comme d'habitude, on reçoit beaucoup de messages venant de tout le monde. En tout cas de beaucoup de personnes, beaucoup parmi vous. Et nous sommes obligés de reprendre, si pas de faire une vidéo à cet égard. Aujourd'hui, on va développer un sujet intéressant. C'est 5 vérités inconfortables qu'il nous faut tous accepter. Je ne sais pas ce que vous traversez dans la vie, mais peut-être que vous y retrouverez quelque chose pour vous. 5 vérités inconfortables qu'il nous faut tous accepter. On y va. La première vérité à savoir. Les gens les plus importants, les gens les plus précieux de votre vie peuvent quelquefois venir dans votre vie et parfois partir. C'est très dur à accepter. Je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Ça pourrait être quelqu'un de très précieux, quelqu'un qui vous a apporté beaucoup de choses dans la vie. Ça pourrait être un ami, ça pourrait être un frère, peut-être un parent. Décédé. C'est aussi un départ. C'est dur, c'est très difficile, mais ça fait partie de la vie. La vie, malheureusement, n'est pas toujours rose. La vie, quelquefois, est très difficile. Ça pourrait être l'homme le plus précieux ou la personne la plus chère de votre vie. Un compagnon, une compagne, le papa de vos enfants vous quitte. Pourtant, il était merveilleux, il était génial, il était quelqu'un de très agréable. Une personne qui vous a appris tant de choses. Une personne qui vous a ouvert l'esprit. Une personne qui a contribué à votre croissance. Quelquefois, on peut partir. Il faut être fort. Ça fait partie de la vie. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à lutter. Les gens les plus précieux de notre vie, quelquefois, viennent. Et quelquefois, partent. Il faut être prêt. Quand ils sont là, il faut les apprécier. Il faut les aimer. Il faut les chérir. Il faut dire ouvertement, je t'apprécie. Il faut dire ouvertement, sans honte, je t'aime. Tu es merveilleux, tu es fort. J'apprécie ta présence dans ma vie. La deuxième vérité inconfortable qu'il nous faut tous accepter. Tout ce qui a de l'importance dans la vie, contient un risque attaché. Éviter le risque, ne vous épargne pas. Au fait, éviter le risque est le plus grand risque que l'on puisse prendre de sa vie. Beaucoup de personnes veulent se protéger. Disant, je ne ferai pas ça, c'est dangereux. Je ne changerai pas de ville, c'est dangereux. Je ne changerai pas de boulot, je suis trop bien ici. Malgré que le boss est impoli, les choses sont difficiles, mes collègues ne m'aiment pas. Mais je ne veux pas partir parce que c'est dangereux. J'ai risqué de me retrouver dans la rue. Je n'aurai peut-être pas de quoi manger, peut-être pas de quoi m'habiller, de quoi subvenir à mes besoins. Parce qu'on a peur. Peur de prendre le risque. Mais comprenez une chose, on a un temps très limité. Et n'est pas osé prendre de risque dans la vie. Et le plus grand risque que vous puissiez prendre de votre vie. Comprenez une chose, tout est risqué dans la vie. Tout est risqué dans la vie. Même faire un enfant est risqué. Quand on tombe en 7, quelles sont les chances ? Quelles sont les conditions dans lesquelles on se retrouve ? On est mal dans sa peau ? On vomit ? On n'est pas bien ? Tout est risqué. On risque de mourir dans la salle d'opération. On risque de mourir dans la salle d'accouchement. Et si votre maman devrait se dire, écoute, je n'irai pas parce que c'est risqué ? Imaginez ceci par exemple. Une personne vient vous dire, chère madame, je vois que vous êtes mariée. Mais ne tombez pas enceinte. Ne tombez pas enceinte parce que ma petite soeur est tombée enceinte. Après qu'elle soit tombée enceinte, elle a eu des difficultés et elle en est décédée. Ne faites pas ça. Je vous aime bien, vous êtes très intéressante, très intelligente. Ne tombez surtout pas enceinte. Qu'est-ce que vous ferez ? Vous ne tomberez pas enceinte ? Vous ne tomberez pas enceinte parce que quelqu'un d'autre est décédé après avoir essayé de faire un bébé ? Absolument pas, vous prendrez le risque. Tout est risqué dans la vie. Tout ce qui a de l'importance dans la vie contient un risque attaché. Prenez le risque. Je vais vous raconter une histoire qui pourra peut-être toucher quelqu'un quelque part. Il y a cela très longtemps aux Etats-Unis d'Amérique, en 1887, d'un qui un homme au nom de George Lauren. George McLaurin. George McLaurin était qui ? C'était le premier noir américain à étudier dans l'université de Blanc. Âgé de 61 ans, en 1947, il partit faire sa demande d'inscription à l'université d'Oklahoma pour faire un programme de PhD, un programme de doctorat. Parce qu'il aspirait évidemment à devenir beaucoup plus que ce qu'il était à l'époque. Il voulait faire un programme spécifique, un programme qu'il élevait à un niveau peu ordinaire. Sa demande a été catégoriquement rejetée. Et ouvertement, on a dit, on ne vous acceptera pas parce que vous êtes noir. C'était une université exclusivement blanche. Parce qu'à l'époque, comme vous le savez, battait son plein la ségrégation raciale, l'oppression, les difficultés que les Noirs ont subies aux Etats-Unis. Les Noirs étaient considérés comme des animaux et ne pouvaient donc pas étudier dans les mêmes écoles qu'il est blanc. George McLaurin est parti au tribunal. Il est parti au parquet porter plainte contre l'université. Et après une longue lutte, après une bataille féroce juridiquement, la cour fédérale lui a accordé l'honneur d'être inscrit à cette université. On lui a dit qu'il avait raison. Il avait raison, c'était inconstitutionnel de refuser son inscription, sa demande d'inscription basée sur sa couleur de peau. Malgré tout ça, il était confronté à d'autres difficultés. Et à l'université, il était placé à l'écart. Vous verrez sur l'image, George McLaurin placé à l'écart, loin des blancs, assis tout seul dans un coin. C'était en effet un tiroir. C'était l'endroit où on gardait les vestes sales, les vestes mouillées pendant que les étudiants regardaient. Mais pour le mettre à côté de tout le monde, il était assis à droite, loin de tout le monde, séparé de tout le monde. Et à chaque fois qu'il posait la question au professeur, le professeur ne prenait même pas le temps de reprendre. On ne le regardait même pas. On ne lui apportait pas l'attention nécessaire. Mais il était là. Il a pris le risque de bosser dur, tout seul, malgré la ségrégation raciale, malgré le fait que l'université l'ait rejetée. Il a étudié de ses propres forces. Il a fait tout ce qu'il pouvait, malgré les revers. On cherchait toutes les possibilités possibles pour le faire tomber, pour le couler. Mais il a réussi. Il obtient enfin son titre de docteur après avoir longuement combattu. Dans la vie, il faut toujours prendre le risque. Imaginez-vous s'il avait abandonné. S'il s'était dit, bon d'accord, je ne le ferai pas parce que c'est trop risqué. Ça me coûterait de l'argent. Je ne risque pas de gagner face aux blancs. C'est lui qui était le premier noir à faire partie d'une université dans un programme de doctorat à Oklahoma. Après lui, venaient d'autres noirs, d'autres personnes. Il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte de l'histoire. Prenez le risque. Peu importe ce que c'est pour vous. Allez-y. 3. Écoutez, les gens racontent toujours des bêtises. Ça fait partie de la nature de l'humain. L'être humain a toujours des choses à dire sur les autres. Ne permettez jamais à ce que l'avis ou l'opinion des gens vous fassent changer votre opinion sur vous-même. L'être humain a toujours des critiques, toujours des pics, toujours... À chaque fois que vous ferez quelque chose de saillant, d'important, à chaque fois que vous serez de vous séparer de tout le monde, on aura des choses à dire sur vous. On dira combien vous n'êtes pas extraordinaires, combien vous n'avez rien à impressionner, vous n'avez pas de quoi impressionner. Restez figé sur vos objectifs. N'échangez pas d'objectif parce que les gens disent que vous n'êtes pas assez compétent. N'échangez pas de vision parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas assez éloquent. Oui, vous pouvez devenir journaliste malgré les difficultés d'expression que vous avez, avec le travail nécessaire, les ambitions nécessaires. Oui, vous pouvez devenir mannequin, avec beaucoup de travail, beaucoup de détermination. Peu importe ce que le monde dit, vous en êtes capable. Ce n'est pas parce que tel ou tel a échoué, Josiane ou Marina, que vous échouerez aussi. Ne laissez pas ceux qui ont abandonné dans la vie vous distraire, vous vous contraindre de prendre une route qui n'a pas été destinée pour vous. Ce n'est pas parce que les gens disent que vous êtes moche, que vous êtes moche. Ce n'est pas parce que le monde dit que vous n'êtes pas intelligent, que vous n'êtes pas intelligent, ou que vous ne pouvez pas améliorer votre intelligence. Le monde a toujours des choses à dire. Vous ne ferez jamais d'unanimité. 4. La plupart des gens que vous rencontrez dans la vie, en tout cas des gens qui vous connaissent, s'en prend à détruire qu'à construire. S'ils ne vous connaissent pas personnellement, vous ne pouvez pas prendre personnellement leur parole. En d'autres termes, s'ils ne vous connaissent pas en intimité, vous ne pouvez pas prendre de manière intime ce qu'ils ont à dire. Comme je l'ai dit précédemment, encore une fois, pour balancer de manière emphatique cette parole, les gens racontent n'importe quoi quand il s'agit d'autres personnes. Les gens sont experts sur comment résoudre les problèmes des autres. Sur ce qui se passe dans votre vie, les gens auront toujours des choses à dire. Elles n'auraient jamais dû faire ça. Elles n'auraient jamais dû quitter cet homme. Elles n'auraient jamais dû prendre cette décision. Elles n'auraient jamais dû vendre sa voiture. Elles n'auraient jamais dû, elles n'auraient jamais dû, elles n'auraient jamais dû. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait eux-mêmes de leur propre vie ? Ça, c'est la question. Ne prenez pas personnellement la vie des gens. Les gens sont toujours là pour détruire. La plupart des gens que vous rencontrerez dans votre vie, des gens proches, seront prêts à détruire ce que vous avez construit qu'à construire ce que vous avez bâti. 5. Comprenez une chose dans la vie. Vous et seulement vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Vous n'êtes peut-être pas responsable de ce qui vous arrive, excusez-moi. Mais vous êtes responsable de ce qui se passe après ce qui vous arrive. Les choses peuvent arriver. Un accident peut se présenter. Les difficultés peuvent émerger. Ça fait partie de la vie. On ne peut pas tout contrôler. Mais quand quelque chose d'horrible, d'atroce, de tragique vous arrive, c'est vous qui décidez comment vous réagissez. Écoutez, l'eau bouillante bouille et durcit l'œuf. Mais fond la glace, fond le plastique, fond le chocolat. L'eau bouillante, durcit l'œuf, mais fond la glace, fond le plastique, fond le chocolat et beaucoup. Le problème, ce n'est pas l'eau bouillante. Le problème, c'est la nature de chaque item. La réaction de chaque item à l'eau est différente selon sa propre nature. Donc ne blâmez pas la vie. Ne dites pas, c'est parce que mes parents n'ont pas eu d'argent. Voilà pourquoi je suis en difficulté. Ce n'est pas parce que les parents étaient pauvres. Papa n'était pas adéquat. Il n'avait pas un salaire qu'il fallait. Nous sommes nés pauvres. La pauvreté a fabriqué beaucoup de gens forts. Les difficultés, en effet, vous grandissent. Vous donnent les outillages nécessaires pour combattre, pour lutter, pour vous élever au-dessus de la moyenne. Vous êtes entièrement responsable de votre vie. Entièrement responsable de la résolution, de la réalité que vous vivez aujourd'hui. Ce qui vous est arrivé n'est pas votre faute. Ça, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas de votre faute qu'on vous a laissé tomber. Ce n'est pas de votre faute que vous avez été abusé pendant votre jeunesse. Mais votre situation actuelle est de votre responsabilité. Vous êtes un adulte. Prenez les bonnes décisions. Et soyez assez mature pour reconnaître votre part des choses dans tout ce qui vous arrive. Merci infiniment, les amis. C'est toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. C'est toujours merveilleux. Laissez un commentaire. Vous savez comment ça se passe. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mouikassar. Le guerrier noir. Votre frère. Ah bon ? Ça, tu n'as pas utilisé la Sony. Ok. Que je commence ? Oui.